Et c'est le moment de faire le point sur les dossiers chauds de la semaine au Parlement. Et pour ça, je retrouve nos journalistes Joël-Denis Belavance et Catherine Lévesque. Et on accueille un nouveau joueur cette semaine, Yves Malot, qui fut chef du Bureau parlementaire pour Radio-Canada à Ottawa. Alors Yves, bienvenue parmi nous. Et bonsoir tout le monde. Merci. Bonsoir. Bon. D'abord, sur ce moment de grâce, mercredi à la Chambre des communes, cette belle unanimité, quand est venu le moment d'adopter le projet de loi sur l'interdiction des thérapies de conversion, c'est que la motion pour accélérer les choses a été mise de l'avant par le Parti conservateur, qui était aux prises avec des dissensions à l'interne sur cet enjeu-là. Joël-Denis, je vous demanderais d'abord, est-ce que vous avez des informations sur ce qui s'est passé dans les rangs conservateurs pour qu'on en arrive à ce résultat-là? Le chef du Parti conservateur, René Toole, a imposé sa loi. C'est-à-dire qu'il voulait que ce soit réglé avant les fêtes et qu'on procède le plus rapidement possible. Donc, il y a eu une sorte de mise, une sorte d'ultimatum poli, je vous dirais, qui a été livré aux troupes parce qu'en matinée, M. Toole voulait laisser un vote libre, mais il a compris que s'il laissait un vote libre, le Parti conservateur pourrait encore une fois se diviser sur la place publique de cette question. Donc, on a voulu faire preuve de solidarité et c'est ce qui a été fait mercredi. Yves, est-ce que c'est le signe que l'unité est de retour dans les rangs conservateurs? Peut-être, mais pas nécessairement parce que, bien sûr, M. Toole a dû dire à ses membres récalcitrants, choisissez vos combats et celui-là ne devrait pas en faire partie parce qu'il donne plein de munitions au Parti libéral pour les critiquer sur la place publique. Alors, il a dû leur dire, choisissez vos combats et laissez passer ce projet de loi qui, finalement, ne touche pas tant de gens que ça parce que les thérapies de conversion qui, aujourd'hui, pensent qu'une orientation sexuelle peut être réversible, il n'y en a pas tant que ça. Oui. Catherine, est-ce qu'à tout le moins, on doit y voir un signe? Karen O'Toole est en train d'installer son leadership dans le Parti. Oui, certainement. Je pense qu'il y a une majorité de députés qui ont été bien clairs à ce sujet-là, qui ont dit, écoutez, on a déjà étalé nos résistances à ce projet de loi-là. Maintenant, il faut aller de l'avant, il faut passer à un autre appel. C'est vraiment ce qu'on a entendu hier de la part de certains députés. Mais là, ce que j'ajouterais, Esther, c'est, est-ce qu'on aura la même attitude au Sénat? Parce que, bon, c'est bien beau, c'est passé à la Chambre des communes, mais est-ce qu'Erin O'Toole aura également le contrôle sur les sénateurs conservateurs? Moi, ce qu'on me dit pour l'instant, c'est qu'il y a des discussions encore à ce moment-ci entre les différents groupes sénatoriaux. Et puis, on veut quand même y aller rapidement, mais on ne va pas approuver d'un seul coup ce projet de loi. On veut quand même faire comparaître soit le ministre ou faire comparaître des témoins. On promet d'agir rapidement. C'est ce que les autres groupes sénatoriaux me disent. Mais là, pour les conservateurs, encore, on attend des réponses de leur part. Mais certainement, je pense qu'Erin O'Toole marque un virage dans cette décision. Et ça va être à suivre, évidemment. Sur la réponse maintenant du gouvernement à l'arrivée du nouveau variant Omicron, Joël Denis, est-ce que le gouvernement Trudeau a appris de ses erreurs en matière de gestion des frontières qu'on a vues au tout début de la pandémie? Oui, tout à fait. Et je pense aussi que le gouvernement Trudeau a un meilleur communicateur dans la personne de Jean-Yves Duclos. C'est clair, c'est précis, c'est succinct. Et contrairement à l'ancienne ministre de la Santé, Padé Ajdou, M. Duclos semble vouloir, sait où il va. Et il sait imposer le pas au ministère de la Santé. C'est ce qu'on me fait valoir. Le ministère de la Santé, c'est un gros ministère qui dit ça à faire bouger. Mais depuis que Duclos est là, ça bouge beaucoup plus rapidement parce que les erreurs sont clairs, précis et on exige évidemment de l'action rapidement. Oui, parce que Catherine, c'est le premier gros dossier pour Jean-Yves Duclos en tant que ministre de la Santé. Votre avis justement à vous sur sa gestion de ce dossier-là? Ça marque tout à fait un virage. Écoutez, au lieu d'être réactif, on est proactif dorénavant. Et je trouve ça intéressant quand même qu'avant, on écoutait l'OMS. Bon, vraiment, en ce qui est trait aux frontières, certainement, on se basait sur leur avis. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plutôt suivi l'exemple de nos alliés. Donc, on n'a pas attendu finalement que tout le reste de la planète ait mis des mesures supplémentaires à la frontière pour agir, même si on a que, je pense, sept cas détectés. Bref, une poignée de cas en ce moment au Canada, on a décidé d'agir quand même. Et évidemment, ce sont des mesures qui vont évoluer. Je pense que là-dessus, le ministre a été très clair. On va suivre la situation de près. Et puis, on va voir s'il y aura peut-être d'autres étapes à franchir la prochaine fois. Je pense que le prochain défi, vraiment, c'est de voir est-ce qu'on va s'enligner avec les États-Unis en ce qui est trait à la frontière et pourquoi cette exemption pour les tests de dépistage en provenance des États-Unis. Je pense que c'est là où il y aura un petit défi, je pense, pour le gouvernement Trudeau. Yves, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette réponse du gouvernement Trudeau cette semaine à l'arrivée du variant Omicron? Écoutez, un gouvernement très proactif sur la question. Je vous rappelle que même ce matin, on a rajouté trois autres pays du continent africain où on ne peut pas recevoir de ces gens-là actuellement. Et donc, on écoute les provinces, on regarde ce qui se passe autour. Et je vous rappelle que c'était l'élément numéro un, la priorité numéro un annoncée dans le discours du trône, c'est-à-dire le contrôle de la pandémie. Et en faisant de ce contrôle de la pandémie une priorité, on fait en sorte que les choses se déroulent mieux et on se dit, enfin, voilà une première promesse du discours du trône qui est tenue, qu'on continue sur cette voie, même si on ne se souvient pas nécessairement des autres promesses, on se souvient surtout de celles-là. Oui. Dans les autres dossiers, maintenant, on apprenait aujourd'hui que le gouvernement va présenter sa mise à jour économique le 14 décembre. Joël Denis, vous vous attendez à quoi? D'abord et avant tout, je vais voir quelle sera l'ampleur du déficit prévu par la ministre des Finances au cours de l'exercice financier en cours. Et ça, ce sera un chiffre, je pense, qui sera, qui va frapper l'imaginaire parce qu'on s'attend à ce qu'il s'apprise encore les 150 milliards de dollars. Donc, évidemment, le gouvernement Trudeau va prêter le flanc à la critique si ce chiffre dépasse les 150 milliards de dollars qui étaient prévus, d'ailleurs, dans le dernier budget de Montbéra, parce que le gouvernement Trudeau, en campagne électorale, les libéraux de Justin Trudeau ont quand même fait beaucoup de promesses, 78 milliards de dollars de promesses, mais seulement 25 milliards de revenus au cours des cinq prochaines années. Ça aurait pour effet de gonfler, évidemment, le déficit. Oui. Dans le conflit du bois d'œuvre, la ministre Mary Ng, qui mène une délégation aux États-Unis, qui comprend des élus des partis d'opposition, c'est une sorte, en fait, d'équipe Canada, pour faire pression sur les États-Unis qui ont augmenté, comme on le sait, bon, évidemment, les tarifs sur le bois d'œuvre canadien. Il y a eu encore des questions du Bloc québécois aujourd'hui à ce sujet. Catherine, qu'est-ce qu'on peut espérer de cette délégation? Écoutez, je pense qu'il faut quand même rester réaliste là-dedans. C'est un conflit qui dure depuis des années et des années. Bon, évidemment, on s'entend qu'il y a beaucoup de menaces protectionnistes de la part des États-Unis en ce moment. Le bois d'œuvre en est un. Ça frappe l'imaginaire, évidemment. C'est très important pour le Québec. Alors, voilà, je pense qu'il faut quand même rester réaliste dans nos attentes. Les États-Unis vont rester protectionnistes, que ce soit sous Donald Trump ou que ce soit maintenant sous Joe Biden. Alors, je comprends bien qu'on mette en œuvre l'Équipe Canada, cette stratégie qui nous a servi par le passé. Mais je pense que vraiment, c'est pour tenter d'entamer un dialogue, de le maintenir plutôt que vraiment d'avoir des résultats. Alors, moi, je baisserais mes attentes peut-être. Yves Malot, en quelques secondes, pour terminer, est-ce que vous êtes optimiste? Optimiste, non, absolument pas, parce que le gouvernement a des ennuis avec sa gestion du commerce avec les États-Unis, a des ennuis avec la Chine. Donc, tout ça mis ensemble fait que c'est excessivement compliqué et on ne voit pas le jour où les nuages vont se dissiper. Alors, c'est à suivre. Yves Malot, Catherine Lévesque, Joël-Denis Bédavance, merci beaucoup. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada